bonjour moi c'est christelle de la chaîne rêver sa vie en couleur on commence une nouvelle semaine ça fait bizarre j'ai pas dit la chaîne rêver sa vie en couleur une chaîne dédiée à la couleur sur toutes ses formes je les dis quand même alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine donc avec ce nouveau format qui a l'air de de pas mal vous plaire et j'avoue que moi aussi il me plaît parce que ça me permet de d'avoir du temps dans la semaine en plus pour le tricot puisque ça me fait qu'un tournage et un monte à 20 de tournage et de montage ce qui ne m'empêche pas d'être en retard parce que là il est sur l'heure du midi je vois pas il doit être 14 heures je pense 14 heures et je me suis trompé dans le pour l'exportation vidéo donc de mon logiciel de montage à mon ordi puis après sur youtube donc j'ai j'ai exporté mon la mauvaise vidéo en fait de mon logiciel de montage à mon ordi et du coup le logiciel m'annonce quatre heures quatre heures de montage 20 d'exportation donc il est 14 heures donc vous ne l'aurez pas à 16 heures mais c'est pas grave c'était la semaine dernière pour vous en tout cas ouais ça l'air de vous plaire ce format vous voyez plus de choses ont du moins plus c'est plus parlant pour vous parce que c'est plus vous voyez les choses avancées et je vous dis moi ça fait plus de temps alors par contre aujourd'hui on est vendredi on n'est pas samedi parce que demain j'ai pas enlevé mes notifs parce que demain je fais un tricoter à la maison comme je vous ai dit donc les filles vont arriver en décalé de fin de matinée jusqu'à dans l'après midi donc pour toutes les tricotines voilà donc peut-être que je filmerai un peu je vous promets pas parce que dans ces cas là j'oublie toujours de filmer j'ai les joues rouges parce que je suis au soleil j'ai les cheveux pas super parce que je vais faire ma teinture tout à l'heure parce que vous en foutez mais je vous le dis quand même parce que j'ai des racines de fou et si vous rappelez bien la dernière fois que je devais aller chez le coiffeur j'ai été très malade donc je n'ai pas pu aller chez le coiffeur j'avais la bronchite je suis pas allé chez coiffeur j'ai inversé avec ma fille qui devait y aller le 22 mai donc j'y vais le 22 mai mais en attendant en attendant basse et moche donc du coup je vais faire une coloration pourri du commerce vite fait pour camoufler tout ça donc ce sera peut-être mieux la prochaine fois je ne sais pas on va commencer parce que ça fait quand même je ne sais pas où c'est oh c'est pas beaucoup deux minutes 45 de blabla c'est pas énorme comme je vous disais vous me retrouvez chaque semaine oui de gaieté de coeur vous êtes content de me retrouver de vous de me voir pendant une plus d'une heure j'ai bien noté la remarque vincent a priori tu dis que mes podcasts sont trop longs pas gentil gentil mais bon c'est pas grave je t'aime quand même podcast vlog que sais-je assis à où est ce que je les noter je vais retrouver dans mon portable parce que cette histoire de podcast vlog ça m'a perturbée et en fait j'ai fait une recherche pour savoir ce qu'était vraiment un podcast alors je vais vous dire alors google est votre ami signification de podcast oui c'est ça alors le podcast dit désigne un fichier audio ou vidéo diffusé sur le web est destiné à être écouté aussi bien chez soi qu'au bureau que dans les transports donc ça veut dire c'est un contenu que l'on peut écouter un peu partout le principe est né en au début des années 2000 et il faut attendre 2004 pour que le terme podcast contraction des mots et ça ça m'a je vous dirais pas le mot parce que l'expression c'est moche mais ça m'a ça m'a mis sur le cul contraction des mots ipod voilà mon grand ami la pomme que j'adore et broad casting ouais avec l'accent donc voit le jour en fait c'est la contraction donc ipod et un broadcasting qui veut dire qui veut dire diffusion donc en gros c'est une diffusion mobile voilà un podcast à partir du moment où c'est un contenu que vous regardez vous pouvez regarder partout vous pouvez télécharger et regarder un peu partout c'est un podcast donc voilà ça n'a rien à voir avec une autre signification c'est la définition donc on va dire que moi je fais des podcasts parfois vlog alors vlog qu'est ce que ça veut dire un blog est un blog vidéo ok il s'agit d'une pratique consistant à partager régulièrement du contenu vidéo avec son audience sur une plateforme comme youtube le mot vlog vient de la contraction entre vidéo et blog d'accord donc vlog ça ne veut pas a priori dire qu'on se filme dans son quotidien c'est juste qu'on partage régulièrement du contenu avec son audience sur youtube donc en fait on peut dire tout ce qu'on veut parce que tout est bon donc je vais peut-être une contraction vous c'est plein de contractions je vais peut-être faire une contraction de podcast et de vlog si vous avez des idées ça peut être sympa alors on commence le résultat du concours pour les 6000 abonnés donc vous avez vu les noms à la fin du vlog de la semaine dernière donc vous pouvez me contact vous m'avez peut-être déjà contacté en tout cas si vous ne l'avez pas fait contactez moi un message privé sur instagram ici ou en message privé sur mon adresse mail ici et vous pouvez autrement me contacter sur ravelry ici vous savez tout on va commencer un parce que voilà ce serait ce serait bien avancé donc comme vous le savez en début de semaine je vous montre où j'en suis pour que vous voyez la différence vous quand vous regardez la vidéo à la que le le que vous voyez la différence entre le début et la fin néliana je vous la montre pas parce que néliana je la montre qu'une fois par semaine sinon la leaf tunique que je tricote et cette semaine je vais vous dire les laines parce que c'est vrai que j'ai remarqué que à chaque fois je vous dis je voulais dire à la fin de la semaine et je vous le dis jamais ou alors pas beaucoup donc la livre tunique qui est une un patron de toriu que je tricote dans les laines de un fil de laine donc cindy cindy un fil de laine dans son coloris warrior et je suis trop contente parce que je vous disais justement la semaine dernière je crois que c'est la semaine dernière que on n'avait plus de nouvelles de cindy qu'elle avait quitté les réseaux sociaux et que sa boutique était vide fermé et en fait elle a remis un message hier donc on est vendredi donc hier le 2 mai et en disant qu'elle réouvrait sa boutique et que elle allait reprendre la teinture et tout donc je suis trop contente je te fais des gros bisous à cindy j'espère que tu vas très bien donc son coloris warrior et j'en suis là parce que là pour le coup par rapport à la semaine dernière je n'ai rien touché et je n'ai même pas déplacé le marqueur qui est ici je n'ai rien ça n'a pas changé depuis la semaine dernière je pense que je vais bien avancer cette semaine oui je suis en vacances je voulais dit non je suis en vacances donc mercredi et jeudi sont fériés donc mercredi et jeudi donc à partir de mercredi 8 mai jusqu'au 20 ou 20 ce que je reprends le matin je suis en congé et donc à partir de jeudi donc de jeudi à dimanche prochain nous a nous faisons une retraite tricot avec céline caroline ma cousine gros bisous et julie sur julie nous rejoint donc julie a réussi à intégrer une demi cousinade on va dire parce qu'il manque la moitié des cousines donc une demi cousinade un julie tu as bien réussi et peut-être et peut-être sophie si les abeilles lui en laisse le temps parce que ces petites abeilles là commencent à à butiner sec voilà trimossé trimossi des mondibules donc voilà donc du coup je suis en vacances tout ce temps je vais pouvoir tricoter coudre j'espère donc voilà pour la life tunique où on en est en ce début de semaine le lac queen camille queen scamille que je tricote dans les laines de pour tester les laines de anaïs laine et chaudron qui maintenant sont sont sortis donc je devais être sur son site j'ai pas été voir dans sa qualité achillée qui est son mérinol 1 pardon mérinol 1 généros mérinol 1 dans son coloris orage voilà et j'en suis ici j'ai pas beaucoup avancé depuis que j'ai filmé mercredi dernier j'ai avancé que de ça par contre je sais pas si c'est parce qu'il ya du lin mais ça se froisse très très vite donc j'en suis ici j'ai fait que ça comme je vous l'ai montré la semaine dernière vous voyez là c'est plus long devant que derrière voilà donc là c'est que du droit donc je pense que je vais tricoter dans la voiture ça va aller relativement vite pas besoin de regarder ça monte vite et franchement c'est alors c'est pas doux mais je m'attendais à vraiment le lin comme je vous ai dit je l'ai jamais tricoté pur je m'attendais à beaucoup à quelque chose beaucoup plus sec de plus rugueux enfin voilà et c'est avec le mérinol c'est super sympa en parlant d'anaïs je sais pas si quand vous allez voir cette vidéo ce que ce sera la semaine prochaine elle aura vendu toutes ses box réponses donc les box d'été entre guillemets parce qu'il y en restait quelques unes donc je sais pas s'il y en reste encore allez voir le color bloc le color bloc que je tricote alors dans plusieurs laines qui vont être il ya beaucoup donc de laine et chaudon sur celle ci les autres vous les avez si j'essaierai de vous dire les noms au fur et à mesure mais je vous ai dit la semaine dernière je suis pas sûr de connaître tous les teinturiers parce que comme c'est des mini alors où il n'y a pas les noms où je me avais eu quand je le sais je vous le dirai là j'ai tricoté pour le les petites barres de des petites barres de séparation j'ai tricoté avec la guise et sox de didier au fil de russe c'est le coloris évidemment il est tout en dessous à tort sur le nil donc il reprend les petits des petits spéculo ce pourquoi des petits spéculo des petits spéculo turquoise et je n'ai j'en suis ici donc le color bloc que vous pouvez retrouver clément donc monsieur knitting la tricoté mais à la finie rien je sais plus si l'orienne a terminé céline ficelle aussi le tricote donc elle tricote en duo donc vous pouvez le voir sur leur chaîne et là j'en suis ici alors normalement dans le patron ils vous disent de tricoté jusqu'à je sais plus quel nombre de rangs de nombre de rangs pour qu'ils vous ayez un certain nombre de mailles je vous dis pas il est payant un certain nombre de mailles moi franchement j'ai fait 5 mailles de plus parce qu'en fait j'ai vraiment terminé j'ai vraiment terminé c'est le jeu j'ai vraiment terminé mon mini échevaux voilà j'en ai gardé un petit peu pour pouvoir le mettre dans mon cahier ma fiche tricot et j'en suis ici vous voyez alors vous vous le voyez plus bleu il est plus il est plus vert il est plus je verrai je vous mettrai en dessous si au montage pouvoir après ça dépend des écrans d'ordi et tout donc ça veut rien dire enfin il est plus ce vers un cas enfin vers canard vers canard il est plus vers canard donc les nuances sont très très jolie et là je viens seulement de faire voilà vous voyez pas encore j'ai commencé donc à la petite bande de séparation voient et après ce sera ce coloris qui est également de laine échaudron qui peut ressembler comme ça quand vous le regardez qui ressemble fortement mais qui a des nuances plus bleus voyez il ya du canard mais aussi du bleu dedans voilà donc ce sera la prochaine alors est ce que je vais aller au bout de chaque chaque mini à chaque fois je sais pas mais je pense que c'est le principe parce que j'ai un gros un gros aquarium je sais pas si je voulais déjà si je l'ai déjà montré moi je vous montre quand même voilà voilà mon aquarium donc c'est un aquarium avec tous les restes de mini donc il y en a quand même beaucoup donc si je pouvais éviter attention ça va faire du bruit ah oui la semaine dernière quand j'ai fait le montage j'entendais un vous avez dû entendre si vous écoutez vous écoutez des les vidéos aux écouteurs et en fait c'était l'objectif qui à chaque fois refaisait la mise au point et j'entendais ça quand je faisais le montage donc je suppose que vous l'avez entendu aussi c'était désagréable donc voilà donc j'en suis là pour le color block et pour finir le design alors le design qui avance qui avance bien que je tricote dans les laines d'anaïs sa qualité mandragore qui est à 100% mérino coloris sombrale vous voyez d'humain du noir du du noir des fins je trouve qu'il ya du marron aussi dedans du bleu vraiment très joli et caravane du désert de didier au fil d'horus qui superbe et j'en suis à la section 13 section 13 donc j'en suis ici je sais pas si j'ai beaucoup avancé où j'étais là non j'ai pas beaucoup avancé j'ai pas beaucoup avancé ce que là je fais beaucoup de du coup dès que une testeuse me dit un petit problème là il ya un problème là il ya quelque chose là là j'aurais fait si j'aurais fait ça je modifie donc du coup j'ai du coup j'ai ralenti ma progression donc voilà où il en est et je le trouve vraiment très très beau je le trouve vraiment très très beau ces coloris sont vraiment je trouve qu'ils vont super bien ensemble voilà et vous avez pu voir certaines des testeuses et des testeurs parce que je me suis rendu compte en faisant le montage la semaine dernière que je vous ai pas dit que le monsieur qui avait intégré c'était vincent bon vous le savez maintenant parce que vous l'avez vu dans le temps le la vidéo de de didier et de vincent et voilà je me suis rendu compte j'avais pas dit non donc voilà nous vous avez vous pouvez voir quand elles le mettent les versions des filles et des garçons et du garçon et donc voilà on verra la la fin de la semaine comment tout ceci a évolué et donc je pense que cette semaine en plus comme je suis en vacances ça va ça va le faire je vais entamer le vertiche unit ouais ça me fait beaucoup d'encours ça me fait beaucoup d'encours il faudrait que j'en termine je pense que je vais terminer la tunique la tunique de neliana donc toujours dans ses coloris donc là vous avez vous avez le grand canal de une ouve dans les bois clairement très beau qui est en single velours de pauline bulbe bizarre et donc sombrale qui a le même nom d'ailleurs que que celui d'anaïs sombrale d'arco et réciarne et donc comme je vous disais j'ai hésité à mettre celui là avec mais en le mettant à côté non je me suis rendu compte que c'est pas le même je pense que je vais rester sur ça parce que quand vous le mettez à côté c'est pas le même c'est pas le même gris ni bleu ni rien je pense que je vais rester sur ces trois là voilà ce que j'ai l'intention de faire cette semaine je vais certainement comme ça alors peut-être pas cette semaine parce que du coup je serai chez carreau on sera chez carreau mais je pense que la semaine prochaine je vais faire une petite couture parce que vous avez nombreuses à reprendre alors le problème c'est que je peux pas mettre toutes les photos parce que parce que vous souvent quand vous le mettez sur insta vous mettez pas le hashtag rêver son sac à projet je vous le remets en dessous je sais plus s'il ya 2024 je vous le remets en dessous et du coup moi je alors je le vois parce que vous me taguez à mon nom mais je le vois pas quand je reprends le hashtag pour faire des screens écran en fait et souvent vous le mettez en story et du coup on voit pas bien les sacs n'est rien donc j'arrive pas à les montrer ici c'est pas grave mais j'aimerais bien montrer ce que vous faites que c'est vous faites des versions super jolie donc je vous remets les sacs que vous avez fait et donc les sacs à projet mais aussi les sacs à projet pochon ça pochon que vous avez également fait j'ai mal aux yeux vous voyez là on n'est pas en été mais rien que la luminosité ça me fait super mal aux yeux c'est je pense que les yeux les yeux bleus pas du tout j'ai les yeux verts mais les yeux bleus vert gris on va dire donc voilà et et puis sinon je vais aussi refaire la déco donc j'ai certainement enlevé ça et je vais là j'ai reçu tous les j'avais un gros colis j'ai reçu tous les cadres parce que j'ai à chaque fois je dis je vais aller chercher des cadres carré et je vais jamais donc du coup ça se fait pas donc j'ai demandé sur ce cas de sauce traîne graines ce string green les cadres donc et j'ai reçu pour mettre donc je crois que cela ils sont à 6 euros donc c'est les quatre carrés comme ça qui vont parfaitement pour les illustrations donc les petits cadres carrés et j'en ai pris en blanc et en bois il y a des images dedans mais c'est ça vous les enlevez et et je vais pouvoir mettre toutes les illustrations de d'anaïs pas du tout de camille je vous les montrerai quand je vous les aurais aimé je vous les ai déjà montré je crois c'est les illustrations de printemps de camille et de carreau part de caroline pardon j'ai pas ça c'est camille assez camille et ça c'est caroline carreau frogo de landes je voulais déjà montré voilà donc ça j'ai tout mettre en cadre je vais enlever le la map monde et je la remettrai en hiver et là je vais mettre tous les quatre vous la remettrai en hiver ou je verrai je vais voir ce que je fais et on se retrouve donc mercredi pour la sélection de patron pour pour plein de choses on verra comment on a avancé ah oui mais mercredi ah si mercredi je serai là je serai pas encore au tricoté à la retraite tricot la retraite tricot on part jeudi donc c'est bon je commencerai le prochain blog avec la retraite tricot je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mercredi bonjour vous êtes bien sur la chaîne de cristal remet sa vie en couleur une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes vous pouvez me retrouver ici le carre et le rond le triangle le losange il ya quoi le trapèze vous pouvez nous retrouver sur cette adresse et cette autre adresse ici et ici aussi elle vous répondra un jour en fonction du moment où elle revira vos messages et est-ce que c'est que c'est que c'est ça ? 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 Sous-titrage MFP. 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 Je n'ai toujours pas de nouvelles de la personne qui a gagné, donc Julie, je ne sais plus comment, qui a gagné la place pour laine en or. Donc, je refais un tirage en fin de podcast là, d'accord ? Voilà, tant pis. Je vais vous montrer des cadeaux laineux que j'ai reçu, parce que j'ai reçu beaucoup de cadeaux, ça me touche à chaque fois et j'ai commandé la laine aussi. Donc, vous allez voir. Tu fais ta vie, Auréon ? Ah, je te gêne ? Parce que j'ai mis mon chariot en fait. Attends, 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 je te pousse. Et là, j'ai mis mon chariot, voilà. Et là, j'ai mis mon chariot, donc ça le gênait. Bah oui, ça a perturbé son parcours, son petit rituel. Je dors, je vais boire, je dors, je vais boire. Et, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc j'ai commandé de la laine que j'ai reçue et que je vais vous montrer. Là, Neliana Blanquette que je vais emmener dans la voiture parce que ça, ça va être simple et je pense qu'on a 4h, 4h, 4h30 de route. Et je pense, donc là, j'ai entamé, quand on est en visio avec les coupines, avec Julie, Sophie, Céline et Caron. J'ai fini mon 3ème cake et je commence le 4ème. Donc, là, je suis vraiment sur la fin. Donc, je pense qu'en 4h de voiture, à faire que ça, ça va aller vite. Donc là, je n'ai pas fait beaucoup parce que, comme toujours, vous savez que je ne fais que pendant que je fais du montage. Parce que comme ça, je ne réfléchis pas. Les filles m'ont dit, donc voilà comme elle est, elle est trop belle. Donc ça, je le fais dans la voiture. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, la voici. Donc après, je verrai ce qu'il me reste à la fin des couleurs arc-en-ciel et s'il me reste du cake pour voir si je fais des petits pompons aux 4 coins ou pas. Je vais voir. Après, ma fille aimerait que je lui fasse un doudou, le doudou carré de Lauriane, l'eau demoiselle, que j'ai déjà fait pour la sauce de Ingrid. Enfin, pas la sauce du tout. C'était à Noël, on avait remis des doudous aux bébés et aux jeunes enfants qui étaient en foyer et en pouponnière. Et donc, elle voudrait que je refasse un doudou avec ça pour la poupinette. Donc, je verrai ce qu'il me reste. Alors, une chose qui a bien avancé pendant le tricoté, c'est donc la Queen Camille de Toriyou que je tricote dans les laines d'Anaïs, laine et chaudron. Il ne me reste plus que ça. J'ai bien avancé. Par contre, il faut que je pense que c'était un bobinet. Alors, je bobinerais là-bas. Il faut que je pense à bobiner un deuxième écheveau parce que là, je vais bientôt finir le premier. Et vous voyez, avec le premier, j'ai déjà... C'est une grande taille parce que moi, je fais la taille... Je vous le dirai la prochaine fois, je ne me rappelle plus. Donc, je fais la taille, je ne sais plus et j'en suis déjà là avec un seul écheveau. C'est vraiment super agréable à tricoter. Mais vraiment, vous voyez, là, j'en étais là l'autre fois. Donc, j'ai quand même bien, pour une fois, à un tricoté. J'ai avancé. Vous ne voyez pas le petit lapin ? Le petit lapin ! Donc, vous voyez toutes les nuances. Toutes les nuances. C'est beau. C'est très beau. Vous voyez, je ne suis pas sûre que vous voyez bien le bleu, mais bon. C'est dans son coloris orage. Orage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Non, ce n'est pas ça. C'est ciel d'orage, je crois. Je crois que c'est ciel d'orage. Voilà. Donc, ça, je vais aussi l'emmener dans la voiture. Si jamais je finissais ultra vite. Bon, 4 heures, il ne faut peut-être pas abuser. Mais si je finissais ultra vite la Blanquette. Néliana Blanquette, je m'attèlerai à celui-ci. Ou alors sur le chemin du retour. Bon, je verrai. De toute façon, je vous le dirai. Je vais essayer de filmer un petit peu au tricoté. Ne vous inquiétez pas. Même si je ne filme pas. Nous avons la cinéaste Julie Lolli-Pelote qui va filmer. Il faut faire très attention à Julie. Parce que quoi qu'il arrive, elle filme. Donc, du coup, on arrive dans la tête comme ça. On vient de se lever. On a encore la bave de l'oreiller. On n'est pas habillé. On est nu. Et Julie nous filme. Je rigole. J'ai fait des bisous, moi, Juju. Donc, voilà. Donc, j'en suis ici pour la Queen Camille. Mais ce qui me prend beaucoup de temps, en fait, c'est pour ça que je ne voulais pas commencer le color block maintenant. C'est parce que quand je commence un truc nouveau, je suis obnubilée par ça. Donc, le color block. J'ai bien avancé. J'ai terminé le deuxième coloris qui est un coloris d'Anaïs. Bon, il ne me reste plus grand-chose. Je vous montre. Je vous fais bouger. Est-ce que c'est celui-là ? Oui, il me reste ça. Il me reste ça. Pour pouvoir mettre dans mon cahier de tricot. D'ailleurs, mon cahier de tricot, vous m'avez demandé, vous m'avez redemandé si c'était possible de le montrer, de voir un peu comment il est fait. Oui, alors par là, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps. On va voir combien ça va durer, mais je ne pense pas que j'aurai le temps. Mais certainement la semaine prochaine, parce que je suis aux vacances, comme je vous ai dit, jusqu'au 21, 20. Donc, je pense que j'aurai le temps. Donc, je vous montre. Regardez. Donc, le premier coloris, c'était Anaïs également. Le deuxième coloris, donc il y a énormément de variations. Parce que comme vous pouvez voir sur le reste, il y a énormément de variations. Et là, je suis sur celui-là, qui est aussi un coloris d'Anaïs, qui est un bleu pour le coup. C'est un bleu, mais il y a énormément de variations également. Et donc, entre les deux, vous avez le... C'est Ator sur le Nil. Oui. Ator sur le Nil, que je vous ai déjà montré. Entre les deux. Alors, j'ai... Lauriane qui m'a envoyé un petit mot. Elle me dit... Non, j'ai répondu à mon commentaire, je ne sais plus. Et qui me disait... Mais est-ce que ça ne va pas gâcher les mini-échevaux, qui sont super jolis ? Eh bien, si. Pour moi, ça les gâche. Très franchement, mais j'en reste comme par rapport au square, c'est que pour moi, ça gâche les nuances. Alors, oui, on les voit. On voit les nuances, ce n'est pas le problème. Mais je trouve que ça gâche. Le fait que ce soit du point mousse, ça gâche quand même les nuances. Alors, à voir. En refaire un, en jersey. Moi, ce que j'ai peur sur le jersey, parce que comme il est très grand... Enfin, moi, en plus, il va être plus grand, je pense, parce que... Vous avez le contre-jou. Parce que comme j'ai rajouté des mini, je n'en ai pas 10, je crois que j'en ai 14. Je crois que j'en ai 14. Du coup, ça va rajouter des sections. Donc, moi, il sera grand. Et j'ai peur que... Quoique... Quoique... Térodégo, là, je ne sais plus quoi. Que Sophie... Sophie est en train de faire des grandes parties de jersey également, de dentelle. Je ne sais pas. À la limite, j'essayais de le refaire avec d'autres coloris, évidemment, mais en jersey. Ça peut être sympa aussi. En tout cas, il est trop, trop beau. Et après, ce sera le prochain coloris. Ce sera un gris. J'aime bien parce qu'en même temps, il a beaucoup de nuances, mais en même temps, il reste quand même... Il reste quand même dans les mêmes tons. J'aime bien. Oui, oui, oui. Donc, voilà pour le color block. Alors, la livre tunique. J'ai bobiné le deuxième écheveau. Je viens seulement de le commencer. Regardez comme ça dit. Il est vraiment très beau. Il y a des tons. C'est magnifique. Et je vais essayer... Tiens, je pense, pendant que je fais ça et que vous ne me voyez pas, je vais essayer d'activer... Alors, je ne sais pas si vous pouvez les activer, si moi, je ne les active pas. Enfin, bref. En tout cas, si c'est de mon fait qu'il faut activer les sous-titres et la traduction, je vais le faire comme ça. Ça permet... Parce que ça m'a fait penser quand Clément en a parlé. Parce que c'est vrai que souvent, du coup, en plus, avec le focus, je mets la chose devant ma tête. Et puis, je suis trouble. Donc, vous ne pouvez pas lire sur mes lèvres. Donc, comme ça, même si vous ne voyez pas mes lèvres, il y aura les sous-titres pour ceux qui en ont besoin. Alors, j'ai... Depuis la dernière fois, j'ai fait tout ça. Et là, j'ai terminé, en fait... Donc, c'est grand. Regardez. Regardez comme c'est grand. En fait, ça se tricote comme ça. Donc, ça se tricote comme ça. Donc, c'est très, très long. Et là, j'ai terminé. J'ai juste arrêté hier soir parce qu'il fallait mettre les mailles en attente. Enfin, certaines mailles en attente et tout. Comme on était en train de regarder les voyageurs du temps conseillé par Vincent qui, ma foi, c'est pas mal du tout. J'ai eu un peu de mal les 3-4 premiers épisodes. J'ai eu un peu de mal à me situer, à comprendre. Voilà. Parce qu'au début, c'est un peu... Bah, c'est normal. Tout se met en place. Et... Mais là, on vient de commencer la 3ème saison. J'aime bien. Bref. Alors. Donc. Comme je vous l'ai déjà montré. Donc, ça se tricote en long. Mais, en fait, on tricote le devant, le dos. Et où je suis ? Ah oui. D'accord. Non, c'est comme il y a des mailles en attente et tout. Je n'arrive pas à me retrouver. Attendez. Je n'arrive pas à me retrouver. Hop. Ah, voilà. Voilà. Donc, là, c'est complètement terminé. Je pense qu'il va falloir, si j'ai bien compris, relever, enfin, récupérer les mailles qu'on a mises en attente. Ici, on va coudre les petites bretelles. Ici, également. Oui, également. Les eaux dangereuses. Et là, donc, j'en suis ici, comme je vous disais. Et là, il va falloir mettre des mailles en attente. Et... Et... Alors, c'est ça que je n'ai pas compris. C'est qu'on met les mailles en attente, mais elle nous dit de coudre. On aurait pu faire un grafting, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir ce qui est écrit, ce que j'ai... Ça, j'avoue que je n'ai pas lu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quasi terminé. Le corps est quasi terminé. Donc, là, je vais faire le... Moi, je pense que je vais faire un grafting. Je vais faire un grafting et après, on fait les manches. J'emmène tout. J'emmène tout au tricoté, on est d'accord. Le design. Alors, j'aurais dû filmer parce que ce matin, encore, j'avais... J'avais... fait la nouvelle section de côte anglaise. Et c'était beau parce que là, je vous montre. Donc, j'en suis ici. Donc, la dernière fois, je vous l'ai montré, on en était ici. Donc là, j'ai fini, on va dire, la section qui s'appelle transition entre les deux mondes. Donc, transition entre les deux mondes, c'est terminé. Là, j'ai fait la petite mosaïque et là, on a une grande section de côte anglaise mais dans ce coloris-là. Et c'était, mais magnifique. Les speckles et tout, c'était... Je trouve que les côtes anglaises, alors, sur le jersey, c'est très beau parce que vous pouvez voir les différentes nuances. Mais sur les côtes anglaises, je trouve ça magnifique également. Alors, c'est beau en couleur foncée comme ça. Mais pourquoi ? Ah oui, parce que du coup, je suis face à la fenêtre donc ça fait de l'eau, moi. Vous voyez pas les nuances ? Vous voyez ? Vous voyez ou pas ? Il y a des nuances. Marron, bleu, etc. Donc ça, c'est la laine d'Anaïs sombrale. En parlant d'Anaïs, déjà, je fais un gros bisou à ton loulou. Il est trop beau, ton arc-en-ciel. Si vous n'avez pas vu, elle a mis en story la teinte de la laine avec son fils et il a mis plein de couleurs et tout ça et il a dit que c'était son arc-en-ciel de rêve ou je ne sais plus quoi. C'est trop mimi et c'était trop beau. Vive la couleur, mon loulou. Donc, bref, oui, ce n'est pas pour ça que je voulais vous dire Anaïs. Faites attention parce que j'ai eu un commentaire qui me disait que comme j'étais ambassadrice, c'était bien que je parle à Anaïs, parce que la personne n'avait qu'en passée une commande, etc., et qu'elle n'avait pas de réponse. Alors, on a réglé le souci entre guillemets. Anaïs avait répondu au message. Bref, c'était dans les courriers indésirables. Donc, vérifiez les courriers indésirables quand vous posez une question que ce soit à Anaïs ou à n'importe quel autre teinturier. Souvent, ça arrive dans les courriers indésirables. Et en plus, faites attention quand vous commandez qu'il n'y ait pas écrit précommande. Quand vous commandez une laine où il y a écrit précommande, c'est une laine qui n'est pas teinte. Donc, vous avez le délai de teinture et le délai d'envoi, enfin, le délai de teinture, le délai de séchage, etc., etc., le délai d'envoi. Donc, s'il y a écrit précommande, vous n'allez pas l'avoir en deux jours. Non, 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 ce n'est pas possible. Donc, faites bien attention à lire les descriptifs parce que je pense que nos teinturiers essayent de faire, n'essayent pas à fond les choses bien et généralement, écrivent tout ce que vous devez savoir. Donc, si c'est des précommandes, s'il y a un délai, s'il n'y a pas de délai, si... Voilà. Donc, faites bien attention parce que du coup, ça leur fait beaucoup de boulot. Ça leur fait vraiment beaucoup de boulot à répondre aux mails et tout, que ce soit Anaïs ou tous les autres. Voilà. Alors, à mon petit niveau de youtubeuse en carton, je veux vous dire que répondre, ne serait-ce qu'aux commentaires, ça prend un ton de ouf. Alors, je n'imagine même pas des teinturiers qui ont des centaines des milliers et que sais-je de commandes et qui doivent répondre à toutes vos questions alors que tout était déjà dit. C'est ça qui est... Si ce n'est pas dit, évidemment, que vous posez des questions. Si c'est déjà précisé, ça leur prend énormément de temps. Enfin bref, c'était un aparté. Oui, messieurs-dames. Un aparté. Et donc, j'en suis ici. Donc, je disais que j'avais fait toute la côte anglaise et j'avais bien fait tout ça. Et en fait, hier soir, une des testeuses, je crois que c'est Sophie. Je crois que c'est Sophie. Pas Sophie au fil de la rue, je suis une autre Sophie. Qui me dit une petite erreur de nombre de mailles. Total, en fait. Et donc, on s'est tous mis à rechercher et tout. Et effectivement, il y avait une erreur une erreur de nombre de mailles. Et, en fait, il manquait une maille. Non, il y avait. Oui, il manquait une maille sur le patron. Bref. Mais une maille. Vous allez vous dire une maille, c'est pas grave. Alors oui, une maille sur du jersey, c'est pas grave. On est d'accord, une maille sur du jersey, vous rajoutez, vous l'enlevez, on s'en fout, ça se voit pas. C'est pas gênant. Sauf que, si on s'en était rendu compte quand j'étais dans le point mousse ou le jersey, on s'en fout. Quand si j'étais ici, je vous dis, on rajoute, on fait notre sauce et ça se voit pas. Sauf que, moi, j'avais déjà fait tout ça de côte anglaise. Ça fait que j'ai été obligée de tout redéfaire parce que décaler, alors j'aurais pu le faire de tête. On est d'accord, Christelle, c'est facile d'enlever une maille. C'est facile, mais je préfère. J'ai préféré tout défaire et pouvoir, moi, vraiment, là, je le retricote comme si j'étais dans le test, même si, du coup, je rate des trucs parce que, fatalement, c'est mon écriture, c'est moi qui le fais, donc il y a des choses où je ne vais pas faire attention parce que je le, même s'il y a une erreur, comme je vous ai déjà dit dans un patron, quand vous êtes habitué à lire un patron, les erreurs, en fait, votre cerveau, il les corrige automatiquement. Je ne sais pas comment vous dire. Il ne voit pas l'erreur. Il corrige automatiquement. Il dit, ça, ce n'est pas ça. Je bidouille. Ce n'est pas que je bidouille, mais oui, ici, le cerveau, il va dire. Donc, du coup, je préfère tout défaire et me remettre dans la peau de quelqu'un qui ne l'a jamais tricoté. Donc, j'ai tout défait. Mais c'était beau. Si vous saviez comme c'était. Ce coloris est de ouf. Voilà. Donc, j'en suis ici. Ça avance bien. On n'en est que... Non, ce n'est pas là. On n'en est que là des diminutions. Donc, vous voyez sur le côté, en fait, après, vous ferez ce que vous voulez, mais je... En fait, à partir du moment où on diminue, je fais ne plus enlever, ne plus couper la laine de façon à ce que vous puissiez la tricoter sur la première maille. Donc, ça peut faire... Ça peut vous sembler bizarre. Mais moi, je trouve ça sympa. Et en plus, quand vous vous fermez parce que plus vous allez réduire, vous allez réduire, vous allez réduire comme tous ces types de châles. Et en fait, la dernière section ici, vous allez continuer à rabattre vos mailles avec ce système. Avec les deux fils. Et ça fait super joli. Je trouve. Je trouve. Non. Voilà. Donc, j'en suis ici. Et évidemment, je l'emmène et j'emmène mon ordi pour faire les modifs au fur et à mesure. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur le design. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Je ne crois pas que je vous l'ai dit, du coup. Parce que je suis très en retard sur les podcasts et je me suis rendu compte que les copines testeuses, enfin, les copains testeurs qui ont des podcasts ou des blogs, je ne vous en ai pas parlé. Donc, sur le test, on est 13. 13 ou 14. Oui, je sais, je ne devais en prendre que 10. 13 ou 14. Et dans tous les testeurs, vous avez, qui est un podcast que je n'oublie pas, vous avez Karine, la Miss Nitter. Bonjour, la remet ici. Karine, ma petite Karine, bisous, qui teste le patron, Sophie au fil de la ruche, Julie Lolli-Pelotte, Jane Création, Jane Création, qui teste également le patron, dont je vous ai parlé des podcasts la semaine dernière, je crois, il y a deux semaines. mon Vincent, mon Vincent, qui teste également, et je crois que c'est tout. Bref, voilà, donc, le châle, vous êtes trop mignons parce que vous m'envoyez plein de messages, mais ça me rassure tellement, moi qui ai tellement peur que ça ne vous plaise pas. ensuite, la semaine prochaine, donc, la semaine prochaine, je vais certainement, alors je ne pense pas que, ben non, parce que de toute façon, vous, je coupe aujourd'hui, donc vous ne verrez pas, vous ne verrez que la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais commencer le Vertice Unite. Vertice Unite. Et du coup, je vais, oh, est-ce que je le dis ? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Je vais le tricoter avec une tricopine. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire parce qu'elle n'a pas sorti de podcast ni de vlog là. Je ne vous le dis pas. Vous verrez, je vais me croire. En tout cas, je le tricote parce que je ne voulais pas remettre en échevaux les échevaux que je voulais utiliser pour, ce n'est pas possible aujourd'hui, pour, 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 et je me suis dit, voilà, comme je n'aime pas que les échevaux soient comme ça, je vais faire le Vertice. Et moi, j'étais partie sur la petite version, comme je vous avais dit, je vais faire la petite version, c'est largement suffisant. Et en discutant avec les filles en visio, et c'est ça, c'est ça qui est super dans les visios, les tricoter, les choses comme ça, en fait, le fait d'échanger, que certaines l'aient fait, pas d'autres, etc., avec les filles, on a échangé et je crois que c'est Sophie au fil de la ruche qui l'a fait en petite verse, non, elle l'a fait en grande version et Clément l'a fait en petite. Et c'est vrai que quand je l'ai vue sur Clément, je me suis dit, oh, la petite version, elle est largement suffisante. Oui, mais j'ai oublié que Clément, il était beaucoup plus fin que moi, qu'il n'a pas un coup de taureau comme moi, etc., et qu'en plus, effectivement, Julie me disait, mais oui, mais toi, t'aimes ? Ouh, les tout petits trucs, que genre les châles à un écheveau, déjà, c'est limite, les châles à un écheveau, mais le fait qu'ils soient très longs, effectivement, ça fait une petite écharpe, ou alors t'aimes les trucs très grands. Elle me dit, celui-là, franchement, il est entre les deux, je ne suis pas sûre que ça te plaise. Pareil, Sophie me dit pareil, oui, oui, moi je l'ai fait, ils sont hyper grands, ils sont super bien. Donc, voilà, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire la grande version. Mais du coup, je discute avec la tricopine qui va le commencer avec moi la semaine prochaine et elle me dit, moi j'ai choisi ça, 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 ça comme couleur et j'en vois 5. Je dis, mais pourquoi t'en as 5 ? Après, j'ai pas lu le patron, j'ai lu vite fait le patron, mais j'ai pas lu exactement, je vais pas rentrer dans les détails, etc. Et je lui dis, mais pourquoi t'en as 5 ? Elle me dit, parce qu'il y a 5 couleurs. Ah, je dis, oui, mais c'est bon, je vais avoir suffisamment, j'en ai que 3, mais c'est des écheveaux entiers alors que dans le patron, ce n'est pas des écheveaux entiers, c'est des... Et... Donc du coup, elle m'a mis le doute, évidemment. Donc j'ai dit, bon, j'en ai 3, est-ce que je vais pas en mettre un 4ème ? Donc j'ai été piocher dans mon mur. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Alors vous allez peut-être m'aider ou pas, parce que ce sera peut-être déjà commencé. Ah bah si, dans les commentaires, vous allez pouvoir me mettre. Donc regardez, j'ai ces 3 là. ces 3 là. Alors attention, je me suis dit au départ, mets un violet, un petit pare, un truc comme ça, mais je me suis dit, ça va être fadasque. Alors, du coup, j'ai changé d'avis. Et attention aux yeux. Je me suis dit, est-ce que tu mettrais pas ? Ça bouge ! Ça m'énerve. Ça te saoule. Oh là là. Bon bref, voilà, assis comme ça peut-être. Donc regardez, ça, avec filtre qui était dans la box qu'avait fait Laetitia et les 3 chats. Il avait fait Laetitia et les 3 chats en collaboration avec Christelle de Tricot et Sté. C'est pas génial, mais bon. Alors, voilà, ça, vous avez les scotches et moches. Je vais vous les mettre en image plutôt. Alors, voilà, donc ça, donc, où ça ? On reste dans les violets, mais c'est quand même un violet de ouf quand même. Ça, c'est un échefau que j'ai vu dans mon premier calendrier de l'Avent que mon chéri m'avait offert. C'était de chez eux. Et il y a des super belles couleurs. Mais après, en le regardant comme ça, je suis pas sûre. Je sais pas, à voir. Celui-là, qui est toujours un échefau de tricot et stitch fleur de cactus. Alors là, ça pète. Mais je me dis quand même, c'est un ouest, quoi. C'est un ouest et en mettant des rayures et tout ça, ça peut être sympa. Donc, c'est fleur de cactus. Je vais faire une photo et je vais vous, même sur Insta, je crois, je vais mettre sur Insta pour vous donner votre avis. Je sais pas comment on fait des votes sur Insta. Il faut que je regarde, je vais regarder. Sondage, là, je crois, sondage, je sais pas quoi. Et le dernier, Bulbe bizarre, coloris, Madras. Je trouve pas mal, tu vois. Celui-là, je le trouve pas mal du tout. Madras. Un peu de lumière. Celui-là, je le trouve pas mal. Après, j'ai plein d'autres choix, mais voilà. Donc, je commence ça la semaine prochaine. Alors, le problème, c'est que je commence ça la semaine prochaine, mais vous vous rappelez la liste que je faisais pour voir ce que je fais dans... Comment je répartis mes projets sur l'année. Et en fait, je me suis fait que cinq colonnes. Et là, j'ai les cinq parce que j'ai le Queen Camille, le Color Block, la Leaf Tunic, la couverture Nellyana et le troisième design. Vous voyez, je ne fais plus à la main, j'ai fait sur Excel. J'ai fait sur Excel et du coup, je n'ai plus de colonne. Parce que j'ai fait exprès de faire déjà que cinq colonnes parce que comme ça, j'ai deux projets au long cours, le design et la couverture et trois projets en cours. Ça fait cinq projets en cours. Donc, je vais le commencer la semaine prochaine mais je pense que je vais essayer de finir au max quelque chose dans la voiture pour que ça me fasse un projet en moi. Ça, c'est mon annuel, c'est mon truc annuel et j'ai, pour ceux qui arriveraient, je n'ai pas marqué hier ce que j'ai fait. Et ça, c'est mon tableau à la semaine. Donc ça, c'est des feuilles vierges, vous voyez, comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Oui, ils n'ont pas peur des mots. Et donc, tous les jours, je note quel projet je travaille. Vous voyez, c'est très aléatoire. Le design tous les jours, fatalement, mais c'est très aléatoire. Voilà, voilà. Oui, j'ai tout dit. Alors, je ne vais pas vous parler de podcast parce que je suis très en retard sur les podcasts cette semaine et donc, je n'ai regardé vraiment que les copains, les copines que je regarde tout le temps. En tout cas, je n'ai pas regardé de petits nouveaux donc je ne voulais mes pas. Bien que je vous trouve, je trouve les copains, copines, du coup, que j'ai regardé qu'eux cette semaine, je vous trouve bien moqueur. Quand même. Vous vous moquez quand même beaucoup de moi tous autant que vous êtes avec mon focus et tout. Oh là là, c'est ça que j'aime. Ça ne me gêne pas qu'on se porte de moi. Pas du tout. Alors, la sélection de patron. Déjà, pour la sélection de patron, la dernière fois, vous savez, je vous avais mis le modèle, si je le retrouve, je vous le mets là, où je ne me rappelais plus du nom du col. Comment ça s'appelait ? Et en fait, vous avez été plusieurs qui me disent mais ça s'appelle un col bénitier. Et oui, exact, un col bénitier et j'aime beaucoup ce style de col. Pour ceux qui cherchaient aussi, qui ne cherchaient pas, mais voilà. Alors, on est parti. Je ne suis pas à jour sur mon Ravelry, dis donc. Il faut que je me mette à jour. Ah oui ! La semaine dernière, vous vous rappelez que j'ai lancé un défi, mais j'ai dit à Vanessa que je ne trouvais pas des modèles de tricot homme. Bon déjà, tricot homme, les pulls à manches longues, c'est déjà rare. Enfin, je n'en trouve pas beaucoup alors je suis très nulle. Je n'arrive pas à trouver. Et par contre, que je ne trouvais pas du tout de t-shirt. Et, ben, on en a trouvé plein. Alors, on va y aller. On va déjà recommencer par les madames. Alors, les madames, le Shell City, le Shell City de China Below, qui est sorti en mai 2024, qui se tricote en... qui se tricote en DK, qui se tricote en 4,5. C'est un patron en anglais qui va du XS au 5XL, qui a été tricoté 4 fois. Il coûte 9,89 euros. Encore un super patron pour passer vos restes et faire des dégradés, des fails, des choses comme ça. J'adore en ce moment. Vous avez le Shona Top de Irene Linn, qui peut aussi bien se tricoter en débardeur qu'il peut se tricoter en t-shirt. Il est sorti en juillet 2023. Il se tricote en 4, crochet 3. Ah oui, parce que sur la version débardeur, vous avez des petits... Même sur la version t-shirt. Toute l'encolure et le côté des manches est fait au crochet. C'est un patron en anglais. Il coûte 8,72 euros et il a 89 patrons. Projet. Le Road D Tank. Alors je trouve le décolleté un peu particulier. Il est... Il est oeuf. C'est un col oeuf. Et il est assez particulier de Kathleen Turovski. Les filles vont encore se moquer de mes prononciations. Mais ce n'est pas grave. Qui est sorti en avril 2024. Qui se tricote en sport en 3,5, 4. Qui est un patron en anglais et qui coûte 11,63 euros. Il y a 14 projets dessus. Le Opal Sweeter de Maria Ressus Camus. Qui est sorti en mai 2022. Pour tout quoi. Mai 2024. Qui se tricote en 3,25, 3,5. Qui se tricote en fingering. Alors si je vois bien il y a de la fingering mais aussi du mohair. Enfin une dentelle. Une lace. C'est un patron en anglais qui coûte 10,47 euros. Et il y a 5 projets dessus. Alors est-ce que c'est fini pour les madames ? Qui est... Alors moi je ne le ferai pas parce que c'est un peu too much. Mais... C'est un truc de dingue quoi. C'est le Pavlin donc qui ressemble étrangement à un pont quand même. Peut-être Pavlin ça veut dire pont. Attendez je mets traduction. Pavlin, Pavlin. Tu vois. Qui est sorti là en mai 2024. Je remets en anglais. C'est plus facile. Qui se tricote en fingering en aiguille 4. Tu n'as pas trop en anglais. Il y a 3 projets dessus. Oh c'est marrant. Elle fait d'autres projets. Ah là là. Attendez. Donc 3 projets et ils coûtent 7 euros. Si j'ai bien compris. Attendez. Tout par là même. Oh c'est marrant. Je vous mets un autre. Je vous le mets celui-là parce que c'est un... Elle a tricoté... Elle est très animaux quand même. C'est le problème. Elle a tricoté une chouette ou un hibou. Il s'appelle Hibou. Voilà. Il s'appelle Hibou. Je ne vous ai pas dit son nom. Nathalia Moreva. Et elle a l'air de s'éclater avec les animaux la dame. C'est marrant. Je ne le ferai pas mais c'est marrant. Bon après des fois c'est un peu too much. Alors pour les messieurs. Alors je n'ai pas tout vous donné parce que du coup j'ai lancé Vanessa et quand on lance Vanessa elle ne s'arrête plus. Et je vais vous dire quelques-uns des patrons. Alors là je vais vous mettre des t-shirts parce qu'elle m'a mis des débardeurs également. Là je vais vous mettre des t-shirts. Et ça c'est la Wikipédia des patrons. Donc le Panadéro de Philippe t'as fait esprès. Philippe Sepulveda qui est sorti en mai 2021. Je vais me faire un dossier homme tiens. Qui est sorti en mai 2021. Qui se tricote en fingering. Qui est en espagnol. Qui coûte 8,14€. Et il y a 15 projets dessus. Donc c'est un petit on va dire t-shirt polo avec un petit revers aux manches sympathique au demeurant. Le Vivali de TK Knit Design qui est sorti en juin 2020. Qui se tricote en fingering. Qui coûte 4,50€. Il y a 6 projets dessus. Et il est en anglais. Donc un petit t-shirt avec une en couleur hyper dégagée à rayures. Le Fermin Fermin Pareil de Philippe Sepulveda qui est sorti en janvier 2024. Il se tricote en fingering en 4,4€. C'est un patron en anglais. Il coûte 9,31€. Il y a 5 projets dessus. Donc pareil c'est un t-shirt avec une c'est des tresses des torsades. Je crois que c'est des torsades sur le milieu du t-shirt. Il est très joli. Il y a une torsade également sur l'épaule. Vous avez le le Universal Universal T-shirt de Tatiana Chabalkina qui est sorti en août 2020 qui se tricote en 3,5 et 4,5€. Il est en anglais. Il est à 13,96€ et il y a un seul projet dessus. Il n'y a pas beaucoup de projets pour les hommes. Dites donc ! Il faut les mettre les projets aussi pour les hommes. Ce n'est pas possible ça. C'est aussi bien pour je vous engueule aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Le Marcupoloman de Nabita Jouret qui est sorti en mars 2024 qui se tricote en 2 et 2,25€ 2,50€ ce n'est pas beaucoup en fingering ce n'est pas trop en anglais. Il coûte 10,06€ et il y a 5 projets dessus. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous apprêtez à vous regarder vendredi. Donc le long week-end est terminé pour ce... Enfin terminé. On va dire on rentre dans le week-end normal pour ceux qui avaient un long week-end. Donc j'espère que vous allez passer un bon week-end et une belle semaine. Je vous remercie toujours autant de tous vos messages que ce soit en commentaire ou par mail ou ailleurs. Là j'ai répondu à tous les mails normalement. Il ne me reste que les mails. J'ai eu toutes les gagnantes qui se sont manifestées pour le concours des 6000. Je voulais envoyer les lots là maintenant enfin aujourd'hui mais j'avais carrément oublié qu'on était le 8 mai donc ça ne partira pas. Je n'ai pas envie de les envoyer vendredi parce que c'est entre... On est entre deux... deux jours fériés et un week-end je ne suis pas très sûre que la poste soit synchro même si moi mon postier je le kiffe mon postier c'est un amour il m'appelle je suis au boulot il n'y a personne il m'appelle pour me dire j'ai un colis pour toi je le garde c'est un amour moi je n'ai aucun problème avec la poste enfin avec lui du moins et donc mais quand même je ne préfère pas l'envoyer entre deux jours fériés enfin des jours fériés et un week-end donc je les enverrai la semaine prochaine donc les filles si vous me regardez et que je n'ai pas eu le temps de vous prévenir vous aurez vos colis la semaine prochaine sur ce je vais me préparer mes valises je vous embrasse très très fort encore merci à tout à tout le monde franchement que ce soit merci d'être là toutes les semaines je trouve ça hallucinant c'est c'est très fort c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément et qui me fait extrêmement plaisir et qui me fait qui me booste dans la vie oui messieurs dames oui vous me boostez je vous embrasse à la semaine prochaine faux départ j'ai oublié de vous montrer je ne vais pas tout vous montrer je vais vous montrer certainement la semaine prochaine pour le reste mais je vous montre les quelques achats enfin certains des achats que j'ai fait le reste je vous en montre la moitié et puis je vous montrerai la semaine prochaine alors je vous avais dit que j'avais passé une commande chez Edge or Fiverr donc en teinturière irlandaise qui n'est autre que Gézek Beata qui sur Avelry vous met des patrons tout gratuits qui est la créatrice du Square original alors je vous montre alors j'ai commandé une quantité pull de sa je ne sais pas si c'est nouveau de sa base Twitty moi j'ai pris le coloris original parce qu'il y a sa base Twitty mais qu'elle décline après en en bleu en rose il y a plusieurs coloris c'est une laine 50% alors je ne sais pas ce que ça veut dire Falkland Merino Wool 37,5% de laine recyclée et 12,5% ça doit être des petits trucs qu'il y a dedans je ne sais plus comment ça s'appelle bref alors je vous montre le coloris que j'ai pris moi j'ai pris le coloris original c'est la Twitty originale regardez c'est super beau alors moi j'ai pris une quantité pull parce que je voulais faire mais je crois que je voulais changer d'avis je ne sais pas je voulais faire le Manou de Isabelle Crémer regardez comme c'est beau mais j'ai peur de ne pas trouver le coloris qui va qui va aller pour le jacquard il est magnifique franchement alors c'est de la Deka c'est de la Deka et elle est super belle j'en ai pris 6 j'en ai pris 6 parce que justement quand je l'ai commandé je me suis demandé si j'allais bien faire le Manou et je me suis dit si j'en prends moins je ne pourrais pas faire surtout de la Deka il va même m'en manquer parce que c'est quoi que c'est 230 mètres 230 mètres fois 6 voilà 1300 et quelques on va dire 1400 il est super voilà pour Hodge Fiber je trie parce que je ne vais pas tout vous montrer je vous montrerai la prochaine fois j'ai pris chez Didier j'ai pris le coloris ça m'a fait rire parce que ça m'a fait rire parce que je viens de regarder enfin j'ai regardé tout à l'heure Lauriane on a pris les mêmes coloris toutes les deux et elle a pris Petite Pyramide donc que j'ai pris en 95.15 qui est juste magnifique regardez-moi ces nuances c'est vraiment je n'ai pas de mots c'est beau en plus il y a du c'est magnifique il y a du bleu aussi j'ai vu du bleu ah oui il y a du bleu j'ai pris le coloris pour lequel Vincent a trouvé le nom donc Amenobis qui est un noir gris anthracite plus gris anthracite gris anthracite mais avec plein de nuances Lauriane veut se faire un truc avec les deux et elle a bien raison parce que ça ça le fait grave j'ai pris celui-là il est j'arrête pas à vous dire c'est magnifique mais c'est vrai j'ai pris le coloris fragment de papyrus c'est pas juste magnifique ça c'est juste de splendide regardez ça c'est le genre c'est fluo il y a du fluo et tout c'est le genre de truc où c'est même pas à la limite sur ce genre de truc c'est même pas le projet fini qui m'intéresse c'est de tricoter la laine limite tricoter à l'infini comme ça parce qu'à chaque maille c'est une surprise c'est trop trop beau c'est magnifique voilà pour mes petits achats je vous montre pas les autres je vous le montrerai la semaine prochaine mais reste un ou deux échevaux de chez Didier et les cadeaux que les tricopines m'ont fait au tricoter de samedi donc je recommence je vous redis pas tous les remerciements je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine c'est à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501